On voit ton téléphone dans le champ, est-ce que ça te dérange ou pas ? Non pas du tout, je le mets là. Parce que c'est sponsorisé par Samsung ce podcast. Donc dès qu'il y a un iPhone je perds... C'est comme les chanteurs de K-pop qui n'ont pas le droit de prendre les téléphones dans la foule. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Pas le droit de prendre des iPhones. Ah oui ? Il peut prendre un Samsung et faire une vidéo avec... Putain c'est l'enfer. C'est vrai qu'ils sont en concert, ils doivent faire... Oula, attends... Qui a un Samsung dans la salle ? Non, non, non. J'imagine qu'ils le prennent et qu'il faut dire la qualité de photo n'est pas bien. Ah ouais, je sais. iPhone c'est mieux. Non, non, ne le dis pas. Voilà. Cet intermède coréenne se termine. Avec le début de ce podcast, mesdames, messieurs, avant de visualiser ce podcast, abonnez-vous. Parce que je vois, il y a beaucoup, je vois. Enfin, vous regardez beaucoup les podcasts, vous les écoutez sur Spotify aussi et vous ne vous abonnez pas. Ça c'est un problème. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle épisode, ça me fait plaisir. On reçoit Annaëlle Godefroy. Est-ce que je dis Anna ou je dis Annaëlle ? Je dis Anna Godefroy. Ok, waouh. Sinon je te monte en l'air. C'était vraiment très très vénère. Les gens ne savent pas forcément que je m'appelle Annaëlle. C'est vrai, donc c'est caché ? Ah non, pas du tout. C'est ton nom de scène ? C'est mon nom d'artiste. C'est vrai ? Bah, je m'appelle Anna Godefroy, mais après... Mon vrai prénom c'est Annaëlle, donc si on m'appelle Annaëlle, il n'y a pas de soucis. Appelez-la Jean-Luc. Enchanté, JL. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, moi, il fait chaud en ce moment. On tourne début septembre, je ne sais plus on dit combien, mais mi-septembre. Il fait très très chaud, Paris est en chaleur. Donc là, Point Météo par exemple. Point Météo, je commence toujours les podcasts par un Point Météo, parce que je sais que vous allez écouter ça, il va pleuvoir et vous allez dire c'est vrai que ce temps-là était sympa. Je voulais t'inviter aujourd'hui parce que je vois ce qui se passe pour toi, je vois que sur les réseaux depuis maintenant 2-3 ans, ça augmente de ouf, il s'est passé plein de trucs, est-ce que, voilà, en fait j'ai envie de commencer par le début, d'où tu viens ? D'où je viens ? Déjà cette question est complexe. D'où tu viens ? A la base de la base. A la base de la base, bah moi je suis née en région parisienne, mais après quand j'étais petite, quand j'avais 2 ans, j'ai vécu en Suisse. Et après... Alors attends... Non mais voilà, je te dis, moi je suis pas capable de te donner une ville, c'est-à-dire que j'en ai fait plusieurs. Donc t'es née ? Je suis née à Lannis-sur-Marne, dans le 77. Personne connaît, du coup on les embrasse. Suisse de 2000 à 2005, à Lausanne. Ensuite on est retournés en région parisienne, dans le 77, et après on est allés à Cholet, dans le 49. Ah bah t'es parents que du kiff quoi, ils se sont dit on va aller dans les endroits les plus éclatés, désolé pour les gens de Lausanne. Ouais non, Lausanne c'est très bien par contre, c'était un peu le meilleur endroit de tout ce que j'ai cité là. Peut-être t'as pas pris le bon exemple par exemple. Parce que Cholet... Ah non, Cholet par contre, ça a le mérite d'exister. Et j'ai vécu 10 ans là-bas. Et après, je suis allée à Paris pour mes études. Non, je suis d'abord allée à Rennes, tiens, et après je suis allée à Paris. Ah bah je croyais que tu venais de Bretagne à la base. Bah en fait ma famille est bretonne, donc... Non, 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 elle est pas bretonne. Ah non, pardon, excuse-moi, j'en suis trompée. Mais pourquoi Paris du coup ? Parce que c'était mon père, ta mère qui avait un taf... En région parisienne au début ? Pourquoi tous ces déménagements ? Ouais, c'est pour le travail de mon père qui était pas... Souvent on se dit, ah ton père elle est militaire ? Non, parce que dans ce cas tu vas en Guyane. Tu vas pas à Cholet quoi. Cholet, zone de tension. Non, mon père était directeur des achats dans des entreprises, donc je sais pas, ça bougeait quoi. Et comment on vit ? Parce que moi je me suis toujours posé la question, je suis resté vraiment toute ma vie en Normandie et tout, et je voyais toujours les gamins qui arrivaient, tu sais, le premier jour à l'école, ils connaissent personne dans une nouvelle région, pas de potes. Surtout qu'à l'époque, on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas Insta, un message pour rester en contact avec nos potes. Comment tu vis ça à dos d'arriver dans un nouveau collège, dans une nouvelle école et tout ? Je me souviens que ça avait été un peu compliqué quand je suis arrivée à Cholet parce qu'en plus c'était en cours d'année. Donc t'as quel âge ? J'avais 9 ans je crois, 8-9 ans. Ah ouais, c'est dur. Et du coup je suis arrivée, je me rappelle, j'étais toute seule dans la cour, j'avais pris mon petit Playmobil pour jouer toute seule sur le banc. Ça me brise le cœur. Mais je me suis vite, en fait je me suis vite fait une amie, très très vite, qui est toujours mon amie aujourd'hui d'ailleurs. Et après en fait, bah écoute, j'ai rencontré des gens et ça s'est bien passé quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand t'arrives non seulement dans une nouvelle école où tout le monde est là, parce qu'en plus à Cholet c'était maternelle, primaire, collège. De 4 ans à 19 ans, t'es avec tes potes quoi. Voilà, exactement. Et moi je suis arrivée en plein milieu et en fait, bah au début c'était un peu compliqué, puis après je me suis fait des amis quoi. Et aujourd'hui ça va, je peux le dire. Après Cholet, donc là t'as... Cholet, alors j'ai fait de 9 ans à 17 ans. Après j'ai eu mon bac et je suis allée faire 2 ans d'études à Rennes. C'était quoi ? Art du spectacle. Voilà, tout à fait. Allez, ramenez-moi le tricycle. C'est ça. Parce qu'en vrai, depuis petite, tu veux bosser dans ce milieu ? Mais genre t'avais une idée précise ou pas du tout ? Ouais, moi depuis petite en fait je veux faire rire les gens et je veux faire du cinéma. Et ça, ça a pas bougé, tu vois. Et de la scène et tout. Le message est passé. Voilà, s'il y a des directeurs de casting qui regardent, tu couperas pain. Oui voilà, je veux faire de la scène du cinéma. Le CV d'Anna sera dans la bio. Je vous le mets en PDF. Oui, donc c'était ça. Et en fait, au collège d'ici, tu te voiles un peu la face parce que tout le monde te dit que c'est pas un vrai métier, il faut trouver quelque chose. Et moi, j'étais en plus en scientifique. Et à Cholet. Et à Cholet. Où il n'y a pas beaucoup d'opportunités finalement sur l'artiste. J'ai connu ça. Bah oui, du coup. Et au début, je me voilais un peu la face. Et puis après, je me suis dit bon, je vais y aller petit à petit. Et donc, je me suis inscrite en fac d'art du spectacle. Tout en sachant que derrière, j'avais vu une école de radio, donc vraiment pour apprendre les métiers de la radio, qui m'intéressait. Et du coup, je suis partie à la fac en 2015. Mais est-ce qu'avant, dans l'adolescence, en France, tu fais du théâtre un peu ou pas du tout ? J'ai fait qu'un an de théâtre. Et là aussi, c'était un peu bizarre parce que je suis encore arrivée dans une troupe. Enfin troupe. Là, je fais la pro, là. On était en tournée. Vous y avez le mettais en scène. Non, en fait, je suis arrivée dans un groupe de filles où j'étais vraiment... On était deux nouvelles. Vraiment. Et du coup, on était un peu pas mises de côté parce que les autres, elles étaient cool et tout. Mais tu vois, elles se connaissaient toutes. Et en fait, ça ne m'a pas trop plu, le théâtre. Parce qu'il y avait un peu un truc de surjeux ou des trucs qui ne me plaisaient pas trop. J'avais 16 ans, 17 ans. Je l'ai fait vraiment à ce stage-là. Enfin moi, j'ai commencé tard le théâtre. Mais je trouve qu'à l'adolescence, c'est super dur le théâtre. Moi, je n'ai jamais osé en faire. Pourquoi ? Parce que j'étais... Mine de rien, même si je faisais le con, j'étais très timide. Bah voilà. Je pense qu'on était pareil. Il y avait ce truc très timide. Et tu arrives dans un truc en plus où ils se connaissent tous. Ils ont un peu en mode CQN, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais ça, mais c'était insurmontable pour moi. Bah ouais, puis c'est du... C'était pas forcément du comique et tout. Donc moi, j'arrive. Faut que je fasse la meuf paniquer dans une forêt. J'étais pas bien. Impossible d'être premier degré. Non, j'arrivais pas. On est dans une salle, madame. Je vois très bien. Il n'y a personne qui me fait peur ici. Il n'y a pas de forêt, en fait. C'est ça. Donc j'étais pas du tout à l'aise. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire mes trucs de mon côté. Mais t'as fait un an quand même. J'ai fait un an quand même. Et moi, j'ai fait le spectacle de fin d'année. Et tu mets beaucoup de vidéos des fois sur Insta. Ou même petite, tu faisais déjà des vidéos, des sketchs et tout. Ouais. Donc là, à cette époque-là, tu te filmes déjà tout le temps ou c'est juste vitté ? Ouais, bah pas tout le temps. Mais en fait, c'est vrai que j'avais tout le temps des idées. Je voulais tout le temps faire un truc, tu vois. Donc j'en ai parlé sur Insta. J'avais fait des tutos trottinettes. Donc vraiment, quand j'avais genre 12 ans, c'était la mode, tu sais, de la trottinette freestyle. Il y avait le skate, mais il y avait la trottinette et tout. Et je sais pas, j'avais une trottinette chez moi. J'ai juste sauté un trottoir, moi aussi pareil. Voilà, et j'avais un peu de mal. J'étais en mode, ouais, j'ai réussi une fois sur huit. Voilà. Eh ouais, les gars, freestyler. C'est où que tu dis ça ? Parce que moi, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais je faisais pareil, quoi. C'est-à-dire que moi, en Normandie, est-ce que quand tu commences à faire des vidéos, tu trouves quelqu'un pour en faire avec toi ou t'es vraiment solo dans ton délire ? Non, j'arrivais... En fait, j'embarquais un peu mes potes. Mais souvent, ils filmaient, hein. Voilà. Parce que moi, j'ai essayé de motiver des potes, mais tu connais. Et à la fin, plus tu grandissais, plus t'es la honte, tu vois. Moi, j'ai un pote, aujourd'hui, on avait des vidéos quand on avait 14 ans. On avait une chaîne YouTube de parodies. Ouais, génial. Ouais, en 2008, quoi. J'en ai fait aussi. Premier YouTuber de France, Edouard de Bognon. Moi, j'étais abonnée, donc ouais, ouais. Et il est prof de maths, aujourd'hui, mon pote. Et du coup, les vidéos, il m'a dit, tu ne les sors jamais, finalement. C'est ça. Parce que sinon, toutes mes classes se foutent de ma gueule. En plus, prof, c'est compliqué. Prof de maths. Il a des ados. Eh, monsieur, c'est vous, là ? Ouais, ouais, c'est moi. Ah, j'avoue, tu ne peux pas. Mais voilà, c'est-à-dire que toi, tu fais tes trucs. Alors, évidemment, et tu les montres à qui, ces vidéos ? Bah, en fait, je ne les sortais même pas. Parce que j'avais pas... Il y avait YouTube, mais c'était pas encore... C'était en anglais, c'est horrible. Ouais, c'était pas très développé encore. Mais si, en fait, il y avait... Enfin, moi, du coup, je suis un peu plus jeune que toi. Mais il y avait du... Ouais, quand j'avais 12 ans, il y avait quand même... Je pouvais poster sur YouTube, tu vois. C'est de le rappeler. Ouais, il n'y a pas de souci, je t'embrasse. Et... Non, mais vers 2010-2011, je pouvais poster sur YouTube. Et je me rappelle, je faisais des parodies de Justin Bieber. Et en fait, ces vidéos sont toujours sur YouTube. Mais impossible de les retrouver. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas sous quel nom je les ai postées. Et il n'y a pas mon nom, en fait. Et si tu tapes parodie Justin Bieber, il y en a 15 000. Donc... Moi, j'ai vu qu'à l'époque, tu sais, Internet, ça faisait un peu peur aux parents et tout. Qu'on était sur Internet. Et qu'on ne voulait pas, du coup, que les pédophiles, ils tombaient sur nos vidéos. Vraiment, les vidéos s'appelaient... J'ai vu de la gzut. Et on la mettait. Et vraiment, c'était en mode... Mais t'inquiète pas, la vidéo est sur YouTube. Mais impossible de la trouver. Il n'y a pas mon nom, il n'y a rien. Regarde, la vidéo s'appelle Rien. Et il y a une de mes vidéos, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté. Qui a fait genre 20 000 vues, genre dans un pays, genre l'Afghanistan. Peut-être que j'ai écrit un truc de ouf, sans faire exprès, en afghan. Donc là, on est sur un moment où, du coup, tu as des rêves plein la tête. Ouais, j'en ai toujours eu. Le truc de art du spectacle, vous travaillez quoi, en vrai ? C'est un peu le truc que tu fais avant le master et avant vraiment de faire des études. Mais c'était de la théorie, en fait, beaucoup. Tu apprenais l'histoire du cinéma, tu apprenais les techniques. Mais c'est resté tout le temps en amphi ou en classe, tu vois. Tu n'avais pas de cours pratique. Et en fait, moi, je n'ai fait que deux ans, en fait, je suis partie parce que... C'est pas mal de leçons, déjà. Deux ans, c'est déjà beaucoup, ouais. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui s'intéressent de faire cette licence. Parce qu'il y a des gens, je pense, à qui ça a plu. Moi, j'ai des amis, du coup, qui sont allés au bout, qui ont après fait un master. Après, j'ai des potes qui bossent dans plusieurs branches dans le cinéma. Et ils bossent dans quoi aujourd'hui, genre ? J'ai une pote qui est genre machino, tu vois. Il y en a qui est dans les lumières et tout. Après, j'ai une pote qui est en production. Donc, tu peux, en fait, tu peux faire ça complètement. Après, tu ne peux pas faire que ta licence. Mais ça, c'est comme dans tout. Toi, tu voulais le devant de la scène. Moi, je voulais la lumière. Moi, je vis pour les caméras. Non, je ne veux pas être machino. Non, je ne voulais pas être machino. Il en faut, mais je ne voulais pas être machino. Non, mais j'ai connu ça parce que mon père, quand j'avais 14 ans, il m'emmène à la radio France Bleu Normandie. OK. Parce qu'il conduisait un mec qui bossait là-bas. Et vraiment, j'assiste à une émission. Et après, le mec, le directeur du programme m'a dit, tu as vu, donc ça, c'est la technique et tout. Et moi, vraiment, j'étais en mode, mais moi, frérot, je veux parler dans le micro. Ça te dégage. Tu sais, il disait, non, mais alors, du coup, tu peux faire une licence comme ça. Tu peux aussi apprendre ce métier. Dans ma tête, je dis, moi, je veux être animateur. Je ne veux pas. Et après, parce que tu es trop timide pour le dire, je suis en mode, ah ouais, et du coup, ça, c'est un... Ah ouais, ça se plie. C'est pas mal, j'adore. Et mon père me dit, c'est intéressant. Je dis, ouais, moi, je veux parler. Bah oui, complètement. Mais voilà, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est drôle. Et du coup, là, quand tu arrives, tu fais le truc de radio ? Comment ça s'appelle ? Alors, donc, j'ai fait, donc, de 2015 à 2017 la fac. Et en 2017, je me suis inscrite au Studio École de France, qui est donc un peu l'école de radio de Paris. Et là, rien à voir, c'est vraiment technique. Enfin, c'est pratique, quoi. Du coup, tu apprends, évidemment, tu as un petit peu de théorie où tu apprends le langage, un peu l'histoire de la radio, tout ça. Mais en fait, l'école, c'est des studios de radio. Et après, tu fais des émissions. Donc, c'est génial. Ah là là, mais t'as avec tes potes et tout. Ah bah oui. Et tu dois créer des chroniques, des machins et ça. Exactement, tu crées des émissions. Et puis, t'as des... C'est pareil, là, t'as des gens qui vont en journalisme, puis il y a des gens qui vont en animation. Il y en a qui vont en technique. Donc, les mecs de la technique, ils te créent des jingles à ton nom et tout. Enfin, c'est génial. Ah, c'est drôle. Ouais, ouais, c'était trop, trop bien. Mais alors, la question... Parce qu'il y a des gens qui m'ont la posée. Combien ça coûte ? Hello ! Hello ! Bah, ça coûte... Écoute, c'était 7000 euros l'année, je crois. Ah ouais ? Ouais, ouais, bah oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y en a beaucoup qui font des prêts. Moi, j'ai eu la chance que mes parents aient pu me payer l'école, du coup. Bah, t'as tellement voyagé, ils peuvent au moins te faire ça, le daron. C'est pas entre Cholet, c'est sûr. Cholet, il avait un bon salaire, le daron, on le sait. Non, mais j'ai eu cette chance, pour le coup. C'est pas plus mal de le rappeler aussi. Mais la plupart des étudiants, ils faisaient un prêt. Et c'est deux ans, donc 15 000, quoi. Et deux ans, et du coup, au bout des deux ans, t'arrives, t'as une formation... Mais du coup, là, on est d'accord que tu t'éloignes du monde du cinéma, un petit peu. Tu fais plus de théâtre ? Non, je fais plus de théâtre. Mais en fait, c'était un peu une technique où moi, j'avais découvert... Moi, je suivais Alison Wheeler sur les réseaux depuis longtemps, sur YouTube et tout, machin. Je la connaissais que de YouTube à l'époque, elle me faisait trop rire. Et un jour, j'ai vu qu'elle faisait des chroniques sur France Inter. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça. Enfin, c'est trop bien, parce qu'elle faisait ça. Mais à côté, elle jouait dans des films. Enfin, elle faisait ses trucs sur YouTube. Et je me suis dit, c'est peut-être un moyen aussi de rentrer dans ce monde-là. Donc, j'ai décidé de passer par la radio. Voilà, c'était une petite technique. La petite porte dérobée, celle-ci. Exactement. Je rentre pas par la porte, mais par la maître. Vous ne voulez pas de moi ? Je suis là. Il y a la cheminée. Alors, moi, il y a plein de gens qui ont... Qui a fait cette école dans les genres un peu connus ? Camille Combat a fait cette école. Il me semble que Mickaël Youn a fait cette école aussi. Oui, je crois. Jérôme Niel a fait cette école. Je l'ai découvert en regardant un reportage sur le studèque. Et j'ai vu Jérôme Niel qui parlait dans les couloirs où j'étais. Donc, c'était très marrant. Il a fait de la radio ? Je ne sais pas. Jérôme. Jérôme, si tu nous entends, enchanté. Déjà, Anna, parce que je ne le connais pas. Voici mon CV. Si tu réalises un film, je suis disponible. Je te trouve très drôle. Je sais, parce que moi, quand je suis arrivé, après surprise, j'ai bossé un peu sur Virgin Radio. Et il y avait des gens du studèque, du coup, parce que tu commences au standard, tout ça. Oui, en fait, l'école, elle est faite pour que tu n'aies que trois heures de cours, soit que le matin, soit l'après-midi. Et comme ça, tu peux faire des stages. Et c'est comme ça que tu rentres. En fait, si tu fais les deux ans d'école et que tu ne vas pas du tout chercher de stage, mon courage pour après t'en sortir et trouver un métier. Ok, donc ça, tu passes un message. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, j'imagine. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et après, ils vont critiquer l'école sur Google Avis. Je n'ai pas de travail ! Non, mais c'est ça. Alors qu'en vrai, tu as trois heures de cours par jour. Donc, tu as vraiment la journée. Et toutes les radios, ils ont besoin de stagiaires. Elles ont besoin de stagiaires. Donc, en fait, ce n'était pas si compliqué que ça de trouver un stage. Moi, il y a plein de... La preuve, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est un podcast. Qu'est-ce que tu penses du monde de la radio aujourd'hui ? Et comment ça a évolué ? Parce que beaucoup de gens disent que la radio, c'est mort, que ça ne sert plus à rien. Qu'aujourd'hui, regarde, on peut faire de la radio tout seul. On n'a pas besoin d'être dans une radio nationale, locale. On fait de la radio. On est moins bien payé, évidemment, vu qu'on n'est pas payé. Mais du coup, comment toi, tu vois... Parce que c'est la question que je me pose. Des gens qui veulent faire le studec, mais qui se disent, attends, pourquoi je vais faire une école à 7000 euros à l'année, alors que je peux m'acheter des micros et faire ça chez moi ? Ou avec Twitch, par exemple ? Ouais, ouais, ouais. Donc, toi, tu n'en penses pas tout ça ? Moi, j'en parlais avec un pote l'autre fois. Je me dis, je sais que dans mon école, il me semble qu'il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent. Parce que c'est vrai que la radio fait moins rêver qu'avant. Et il y a tout ce que tu dis, tous les podcasts, où en plus, tu peux parler de ce que tu veux. Après, pour avoir été 5 ans dans une émission de radio, en fait, en créant cette émission, on fidélise aussi les gens. Tous les matins, nous, c'était 6h, 9h30 sur RTL2. Les gens, ils se réveillaient avec nous, tout ça. Et il y a aussi le côté de la musique, où tu peux effectivement écouter tout ce que tu veux maintenant sur les plateformes. Mais je trouve que ce n'est pas pareil quand tu entends une musique qui passe à la radio et quand tu la mets toi-même sur ton téléphone. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une petite surprise. Oui, c'est trop bien. Moi, j'aime bien ce truc-là. Non, mais après, je ne peux pas trop te dire. Parce que je sais que dans ton école, il y a des gens qui, aujourd'hui, j'en connais un peu, qui bossent en radio et j'en connais aussi qui sont sur Twitch. Oui. Il n'y en a pas une qui a fait le Grand Prix machin. Voilà, tout simplement. Je ne la connais pas du tout. Mais j'ai vu qu'elle avait fait aussi le Sudek. Oui, elle est un an avant moi, je crois. Donc elle, après, s'est lancée sur Twitch et tout ça. Et du coup, tu n'as jamais eu l'idée de te dire je vais faire ma propre émission sur mes réseaux, sur Twitch, sur un podcast ? J'y ai déjà pensé, en vrai. Mais comme mon objectif de base, ce n'est pas forcément de faire une carrière là-dedans. Rappelons-le, c'est le cinéma ! La grande lucarne ! C'est ça. Et en fait, je n'ai pas trop poussé là-dedans. Après, j'avais réfléchi à des concepts et tout qui pourraient être cool. Peut-être plus tard. Mais là, tu vois, je me concentre un peu sur autre chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire si des gens veulent faire le studèque ou pas ? Moi, je trouve que c'est une très bonne école. Évidemment que tu vas... Non, mais j'ai eu une très bonne expérience là-bas. Après, j'ai eu une bonne expérience parce que j'ai fait des stages et que j'ai rencontré du monde et que ça m'a permis après de trouver un métier et de continuer là-dedans. Je trouve que les écoles, comme moi, j'ai fait le cours Florent et tout, c'est des écoles où on apprend à se tromper, à se planter. C'est-à-dire que tu fais des chroniques devant tes potes, en fait. Ah bah oui, parce que nous, on avait une web radio de l'école, mais personne n'écoutait. Vous, quoi ? Personne va se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter ce studèque web. C'est ça. Mais non, non, mais c'était trop bien parce que du coup, c'était vraiment dans les conditions d'une émission radio. Donc, c'est ça qui est parfait, en fait. Ouais, donc quand t'arrives, tu sors de là, t'es entre guillemets prêt. Ouais. Et après, tu te confrontes au vrai monde de la radio et là, t'apprends encore plus, quoi. Et donc, au début, t'arrives en stage RTL2, direct ? Non, j'ai fait Nostalgie. Oh, j'adore. Oh, c'était trop cool. Oh, la chance. C'était trop cool. C'était en 2018 et je faisais le standard de l'émission du 16h-20h. C'est pas frustrant d'être au standard ? Bah, en vrai, moi, c'était mes tout débuts, donc j'étais juste trop contente d'être dans... Pas payée ? Oui. Merci de le rappeler. Je me rappelle, j'avais reçu une fiche de paye avec écrit zéro. Ah, ils font quand même des fiches de paye ? Bah, écoute, je l'ai découvert comme ça, ouais. Ah, c'est drôle. Ah, mais tu croyais que t'allais te payer ? Zéro. Donc, ça m'avait fait rire. Mais non, en fait, pour te répondre, c'était mes premiers pas dans une grosse radio. En plus, Nostalgie, immense passion. J'adore. Bah, oui, tu vois. Et en plus, l'animateur qui s'appelle Bruno Gilbert, qu'on embrasse, parce qu'il est toujours au 16h20, qui était trop sympa. Franchement, il était trop cool. J'étais de mon côté au standard, mais il me faisait venir en studio et tout. Et moi, j'étais refaite, quoi. Tu te rappelles la première fois que t'as parlé dans le micro ? Pas vraiment, parce que c'était après, plutôt à RTL2, quand je suis vraiment arrivée. Là-bas, j'ai fait des chroniques et tout, mais après, je sais, des fois, je disais bonjour, parce que j'étais au standard, tu vois. Mais ça, pour moi, c'était incroyable. Nous avons Philippe sur la 2. Merci. C'est ça. Philippe de Chalon. Voilà, c'est lui. Il appelle tous les jours. Et du coup, là, tu fais vraiment le standard, c'est je réponds et t'envoies les gens. Complètement. Il doit y avoir des anecdotes de ouf au standard. Il y a des gens qui doivent appeler pour des dingueries. Bah, pas tant. Parce que là, c'était vraiment les habitués qui appelaient tous les jours. et j'avais tous les jours Valérie de Thionville qui m'appelait. Et moi, j'adorais, parce que je savais, à la fin, je reconnaissais son numéro sur le... Ah, Valoche ! Bonjour, Annelle, c'est Valérie de Thionville. Bonjour, Valérie ! Et du coup, je l'inscrivais au jeu. Et après, c'était un tirage au sort. C'est le logiciel qu'il choisissait. Mais ça appelle beaucoup, ou pas ? Ouais, ça appelle pas mal. Il y a de vrais. L'après, moins, forcément. La matinale, ça appelle vraiment beaucoup plus. Donc, si vous voulez gagner des jeux, appelez l'après-midi. Exactement. Non, oui, bah oui. Mais souvent, les cadeaux sont moins bien l'après-midi. Forcément. Les cadeaux sont moins bien l'après-midi ? Voilà. Tu sais que mon père, qui était taxi, du coup, il écoutait la radio... Bah, tout le temps. ...toute la journée. Ouais. Du coup, chez moi, j'ai vraiment deux guitares que j'ai gagnées grâce à... Peut-être Europe 2 ou RTL 2, j'en sais rien. Mais des guitares de ouf. J'ai une guitare dédicacée par Chuck Berry. C'est vrai ? Ouais. Il me l'a dédicacée devant moi aux Zéniths de Rouen. Et mon père l'a gagnée à la radio. Ouais, Henri fait une tautée de... C'est incroyable. J'ai une guitare dédicacée par Chuck Berry. Demi-C, Chuck Berry. Hyper stylé. Et parce que mon père, en fait, il écoutait la radio toute la journée. Donc, en fait, il jouait et il gagnait. Bah ouais, à force de jouer, tu gagnes. Parce qu'il était peut-être seul. Et donc, vraiment, il a gagné plein de cadeaux comme ça. Ouais. Et du coup, vraiment, je me rends pas compte. Je me suis dit, mais qui appelle tout le temps le matin ? Il y a énormément de gens qui appellent le matin. Parce qu'en fait, le matin, t'es vraiment sur le créneau où les gens, ils vont au travail, tu vois. Ils se réveillent et tout, ils vont au travail. Et après, les animateurs savent faire en sorte de bien teaser les cadeaux qu'il y a. Mais après, des fois, il y a des cadeaux de malade. Enfin, je sais que nous, sur RTL2, on faisait gagner 10 000 euros. Et maintenant, c'est passé à 50 000 euros. Donc, si tu veux, les gens... C'est à quelle heure, ça ? Entre 6h et 9h30. Non, mais t'imagines. Parce que du coup, il y en a déjà. Moi, j'y étais. J'entends la personne en direct qui gagne 50 000 euros. Et c'est incroyable. Parce que la personne, elle a peut-être juste appelé une fois et elle a gagné 50 000 euros. Et non, la grande question que j'ai et qui me faisait vraiment réfléchir, quand j'étais ado, moi, j'écoutais les Libre Antenne le soir. J'écoutais M.I.K.L. sur NRJ. Allez. Bien sûr. Et les gens qui parlent de leurs problèmes sexuels et tout, moi, je me disais, mais des fois, c'est pas possible. Parce que j'ai des potes... Ouais, je pense que des fois... J'ai une pote qui bossait sur le Europe 1 minuit, deux heures. Ouais. Et des fois, qui devait jouer... OK, on n'a personne, vas-y, joue une meuf. Ouais, mon mari est mort. Ouais, devait inventer un truc. Pour les sujets, ce qu'on appelle des sujets, ça se fait beaucoup plus. Pour les jeux, nous, on le fait pas. Parce que déjà, tu vas pas faire gagner ton pote. Alors, il y en a sûrement qui le font, franchement, qui font gagner leurs potes, machin et tout. Mais les jeux, t'as tellement d'appels que t'es jamais en galère. Et puis, le principe, c'est quand même de faire gagner les auditeurs, quoi. Mais du coup, toi, t'as jamais fait libre-antenne le soir avec les gens qui parlent de leurs problèmes et tout ? Non, 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 j'ai jamais fait ça. Parce que ça, il y a des dingueries. Ah oui, par contre, ça doit être incroyable. Mais moi, je me demande dans quelle démarche tu prends ton téléphone et tu appelles pour raconter vraiment les pires détails de ton existence. Non, mais après, il y a des gens, je sais qu'ils sont dans une solitude et tout. Oui, c'est sûr. C'est dur. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, en 2023, quand t'appelles pour dire à 10 foules j'ai goûté du sperme et j'adore ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans mon délire ? Ouais. Mais enfin, gars ! Moi, ça me paraît assez irréel quand même. Écris sur Google. Il y a des forums, tu sais. Il y a des forums et tout. Parce que c'est vraiment Anthony de Valenciennes. Et le gars, il termine, j'adore le sperme, il dit je peux passer un coucou au lycée ? Frère, on s'est quitté maintenant. Ah ben là, Anto, c'est cramé. Non, mais tu ne comprends pas. Et en radio, il y a déjà eu un gros truc à l'antenne où le mec a dit une dinguerie ou pas ? Non, moi, je n'ai pas connu ça. Ah ouais ? Pour le coup. Et ouais, franchement... Parce qu'au standard, peut-être tu filtres déjà, tu sens déjà qu'il y a des gens chelous. Oui, en fait, tu fais attention et puis aussi, tu as un logiciel où tu vois, par exemple, tu as des gens qui ont gagné je ne sais pas, un cadeau un mois avant. Ils doivent attendre un certain temps avant de rejouer. Donc tu vois, tu fais attention. Après, ce n'est pas moi qui choisis directement la personne qui va jouer. Mais si j'entends quelqu'un qui me dit une énorme dinguerie, je ne vais peut-être pas l'inscrire aujourd'hui. Ça ne va pas être possible, Samuel. Voilà. Désolé. Donc là, tu arrives, on est à Nostalgie. Nostalgie pendant deux mois, en 2018. Deux petits mois. Deux mois. Sinon, c'est payé. Tu comprends bien. J'avoue. Allez, salut la France. Voilà. Deux mois et après, donc là, c'était pendant ma première année de Studec. Et entre la première et la deuxième, je suis allée à It West, donc à Nantes. Tu ne connais pas It West ? Non. Non, ce n'est pas en Normandie. C'est vraiment une radio locale. Je connais d'autres choses, vous savez, en France. Oui, mais bon, c'est une radio locale, donc tu ne vas pas connaître toutes les radios locales des régions qui ne sont pas la tienne. C'est une radio vraiment qui fait Bretagne et Pays de la Loire. Et donc là, j'ai fait un stage où j'avais des petites chroniques, pour le coup, enregistrées, donc c'était cool. Et ensuite, quand je suis rentrée dans ma deuxième année de Studec, je suis arrivée chez RTL2 en parallèle, en stage. Donc standard, toujours ? Non, cette fois-ci, c'était de l'écriture, plutôt de l'écriture, du montage des émissions pour les mettre en podcast après. Et de la Sistana, en gros, d'antenne, quoi. Et là, on est d'accord, RTL2, et même Nostalgie, tu rencontres des stars un peu. Ah oui. Nostalgie, j'en ai pas rencontré. Ah ouais ? Non, parce qu'en fait... Ils sont décédés, finalement. Oui, exactement. Parlons bien, parlons peu. Désolée. Mais quand il annonce, allez, maintenant, un max de tubes 100% français avec Charles Aznavour, il n'est pas là. Il n'est pas là, effectivement. Effectivement. Non, en fait, c'est surtout que les invités, souvent, c'est sur les grosses émissions et c'est surtout les matinales. Donc, nous, à Nostal, on n'avait pas. À RTL2, j'ai vu le monde pop rock. Vous avez entendu, elle a dit « à Nostal ». Ah oui, pardon. Mais alors là, du coup, parce que moi, nous, nos petits yeux de provinciaux, quand tu arrives... On a encore une star. Et qu'il y a des restats. Ah ouais. Mais surtout que voilà, c'est un monde... Donc, c'est qui les restats un peu que tu as rencontrés ? Franchement, tu écoutes tout le pop rock, au moins français. Quasiment tout le monde. J'ai même rencontré Ed Sheeran. J'ai vu ça. Qui était venue. Moi, je suis là. Pour moi, c'est la plus grosse star. Hi ! Hi, I'm Ed Sheeran. Yeah, amazing. My son in RTL2. Do you remember me ? No. Ok. Pas grave. J'ai même vu les Jonas Brothers, une fois. Ce qu'il a pour toi est... Alors, moi, j'étais pas une énorme fan des Jonas Brothers. Genre, j'ai pas regardé Camp Rock. J'étais une immense fan de High School Musical, par contre. Donc là, s'il y a Gabriela Montaise qui débarque dans les couloirs d'RTL2, je pète un câble. Mais sinon, j'ai vu, bah, t'as M, Jean-Louis Aubert, Clara Luciani, Juliette Armanet. Oh, balance. Toutes là, des gens pas gentils. Et bah franchement, je te le dis hyper honnêtement, ça va. Donc, il y a... Non, il y en a eu deux, trois. Après, il y a aussi les gens peut-être pas du matin. Non, mais c'est ça. Il y a jamais eu de personnes exécrables qui insultent tout le monde et qui jouent pas le jeu, tu vois. Ouais, mais j'imagine, t'es une heureuse star. T'es en promo déjà, tu fais plein d'émissions et là, on te dit 6h du mat. Là, c'est ça. RTL2, faut que tu chantes. Ouais, c'est 8h, mais du coup, ils doivent se lever à 6h. Non, mais franchement, ils sont cool. Après, moi, j'ai pas toujours eu directement affaire à eux parce qu'au début, j'étais RTL2, j'ai fait d'abord stage. Après, j'ai fait le standard. Et après, je suis arrivée en auteur et chroniqueuse. Donc après, j'étais autour de la table avec un micro. Mais c'est quand même pas vraiment moi qui les interviewais. Mais j'étais quand même là. Donc oui, tu vois directement ceux qui sont grave cool. Genre M, il arrive, il va dire bonjour, il va serrer la main à tout le monde. Genre vraiment, tout le monde, c'est trop bien. Enfin, je le souligne parce que tout le monde ne le fait pas, tu vois. Vous entendez ? Si vous venez chez RTL2 maintenant, vous serrez la main à tout le monde. Vous serrez la main à tout le monde. Comme M. Mat. Le mat. On m'a toujours dit qu'il était cool, lui. Il est trop sympa. Franchement, il est trop sympa. À la limite, il peut chanter après dans votre bureau, guitare et tout. Il peut kiffer. Alors que c'est une immense star, en vrai. Bah ouais. Donc voilà. Donc là, toi, tu vois ces restars, il y en a avec qui tu deviens pas pote, mais... Bah écoute, des fois, c'était marrant parce que genre un jour, il y a Coeur de Pirate qui est arrivé dans les couloirs et donc moi, j'avais entre temps déjà fait des vues sur TikTok, sur Insta et tout et on avait les masques et en fait, elle arrive dans le couloir, moi j'ai mon masque et au bout d'un moment, je le baisse pour boire mon verre d'eau et là, elle fait comme ça. Elle fait je t'adore. Et là, j'étais en immense... J'ai flex comme jamais. Je m'y attendais pas en fait. It's me. Ouais, c'est moi Coeur, ouais. Béa. C'est moi Coeur. Pour moi, c'était incroyable. Mon famille de pirates. Ouais, tout à fait. Oui, il y a des artistes avec qui des fois, je vais pas dire que je deviens amie, mais qu'on s'entend bien quoi. J'adore. Ouais. Voilà, c'est une petite... C'est chouette. Donc là, à quel moment après tu passes de l'écriture à... Et pourquoi du coup, on te fait cette proposition ? Alors, au début, donc stage qui devait durer six mois. Donc, je suis arrivée en août 2018. Ça devait durer jusqu'à février 2019. Et en fait, la standardiste qui bossait avec nous est partie. Et là, ils m'ont proposé son poste qui restait à mi-temps. Donc moi, j'avais quand même cours l'après-midi parce que j'étais en deuxième année de studèque. Mais ça changeait rien au niveau des horaires par rapport au stage. Donc, j'ai dit oui et puis c'était un contrat. Donc, moi, j'étais contente. L'argent. Donc, je finis la saison en tant que standardiste. Pendant le confinement, je commence à réfléchir, à me dire bon, peut-être que ce sera ma dernière saison RTL2 parce que j'ai envie de faire du micro. Bah oui, au bout d'un moment. Bah ouais. Et puis, alors, le truc, c'est que souvent, en fait, les gens, ils arrivent au studèque, ils veulent tout de suite faire du micro à Paris dans une émission et tout. Il faut souvent passer par ailleurs des radios locales. Tu n'es pas Combal en sortie de studèque. Bah non. Parce que Combal, il a fait standard, tout ça. Ouais, en fait, je crois qu'il a vraiment fait six mois de studèque et que très vite, il a été repéré et que du coup, il y a des exceptions comme ça qui commencent tout de suite à Paris. Mais la plupart vont dans d'autres villes faire des radios locales et tout machin. Et tu avais des propositions ou pas ? Alors au début, je n'en avais pas parce qu'en plus, c'était le Covid et du coup, je cherchais et tout. Personne ne me répondait. Et en fait, j'ai fait donc une vidéo sur Internet qui a explosé. Et là, par contre, j'ai eu plein de propositions, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais. C'est bien, mais c'est un peu abusé. C'est un peu abusé, mais à la fois, je peux comprendre. Et c'est quoi les propositions ? J'ai eu Énergie pour la matinale, j'ai eu Chéri FM. Enfin après, c'était des propositions, c'était des gens qui voulaient au moins me rencontrer pour que je fasse des essais, tu vois. J'ai eu Hit West, de nouveau, qui voulait me prendre en animatrice. Hé, tu te souviens de nous ? Mais eux, pour le coup, ça faisait plusieurs fois que je les contactais parce qu'en plus, c'est un peu ma région. Donc tu vois, j'aurais bien aimé animer là-bas. J'ai fait des remplacements là-bas pour le coup. Ça ne se crée pas tout de suite si facilement un contrat non plus, tu vois. Mais donc, ils ont mis du temps mais à la fin, RTL2, donc chez qui j'étais, m'a proposé directement de rejoindre l'équipe autour de la table et d'être autrice. Donc grâce à la vidéo ? Bah, entre guillemets, oui, parce que je pense que ils ont vu que j'étais sollicitée ailleurs et puis après, ça a marché quoi. Mais tant mieux. On est d'accord que cette vidéo, moi au début, alors la vidéo, on rappelle, c'est la vidéo où tu fais les voix de journalistes. Extrait. Faut que je vous avoue un truc, j'arrive pas à contrôler ma voix off de journaliste qui commande toutes les images de cette manière. Dans la vidéo, il y a même des gens qui critiquent ma coiffure et il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Mais vont-ils réouvrir le 11 mai comme la totalité des commerçants ? Et on est d'accord que sur ton... Moi, je me rappelle, je l'avais vu sur Twitter au début. Ouais. Sur d'autres gens qui l'avaient partagé. Ouais, ouais, ouais. Et après... Donc au début, t'as pas de retour au direct de cette vidéo ? Ah si, au début. En fait, je l'ai mis sur TikTok et... Alors, à l'époque, j'avais 30 000 abonnés, je crois. Parce que j'avais mis... En fait, j'ai eu TikTok au moment où c'est vraiment arrivé, donc début 2019, où ça commençait, c'était plus Musical.ly, c'était vraiment TikTok. Et du coup, il y avait encore plein de gens qui faisaient des trucs de danse et tout. Et moi, je suis arrivée en faisant des vidéos humoristiques. Et en fait, ça a tout de suite pris. Donc j'ai pris rapidement 30 000 abonnés, ce qui est pas fou, tu vois. Ouais, mais à l'époque, si. Bah ouais. Pour le coup, c'était bien. Et puis pendant le confinement, je me dis, bon bah, j'ai le temps, je vais en faire d'autres. Et ça descend. Genre le nombre d'abonnés descend. Et il y a un mec, je le raconte souvent, qui me dit, je sais pas pourquoi j'étais abonnée et je sais toujours pas. Salut ! Ça fait plaisir. Merci en tout cas pour la force. C'est clair. Merci beaucoup. Et au final, je sais pas, j'ai cette idée de faire une vidéo où j'imite les voix de journalistes et là, ça explose directement. Vraiment, en une soirée, j'ai dû faire le million de vues en un ou deux jours, quoi. Incroyable. Et en fait, je l'avais pas postée. J'avais postée que sur TikTok. Quelqu'un m'a dit, le lendemain, mets-la sur Twitter. Je fais OK, je la mets sur Twitter. Pareil, 2 millions de vues, je crois. Et après, je l'ai mise sur Insta, ce que je n'avais pas fait dès le début, je sais pas pourquoi. Et pareil, ça a pris en fait partout. Et en fait, c'était pas comme... Je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu, une fois un buzz, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça un buzz. Je vois ce que tu veux dire. On fait tous... Enfin, on fait tous... Il y a eu plein de gens qui ont fait 2 millions de vues, 3 millions de vues comme ça. Mais là, en fait, il y avait quelque chose de particulier parce que c'était vraiment... Ça résonnait en fait avec la période. Et il y a eu des articles en fait de presse. Il y a eu des radios qui m'ont appelée pour que... Pour me mettre un view à la radio. Je suis passée dans TPMP. J'y suis pas allée, mais c'est trop marrant parce qu'il y a ma vidéo qui passe et t'as Cyril et Anna qui fait « Allez, super, cette jeune fille, on l'embrasse et tout. » Et moi, je suis là « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » Il t'a pas appelée, Cyril ? Parce que souvent, dès qu'il y a un boss, Cyril, il l'appelle. Cyril m'a pas appelée. J'attends toujours. Cyril. Cyril. Voilà. Si tu fais du cinoche, penses à Anna. On est d'accord qu'avant le Covid, quand tu commences en radio, tu fais des castings un peu ? Tu regardes un peu les castings ciné ? Tu regardes tout ça ? Je regarde, mais je suis jamais prise même en figuration. Genre, j'ai fait une fois de la figuration. Ouais, ouais. Mais après, j'étais pas à m'acharner à... T'as bien fait Anthony Martino avec Max Boublil. J'adore ce film. Il est trop bien. Et tu faisais quoi ? Alors, je sais pas si tu te souviens, il y a une scène où il regarde la Coupe du Monde. Ouais. Dehors, je suis dans la foule qui... Génie. On voit un peu ma tête dans la bande-annonce. Faut vraiment regarder. Donc voilà, plaît, vous regardez avec Max Boublil. Voilà. Vous regardez, et celui qui trouve gagne... Plein d'amour. On n'a pas le budget d'RTL2. On peut pas vous faire gagner 50 000 balles. Désolé. Mais on peut vous faire gagner beaucoup d'amour et puis un petit remerciement, quoi. Exactement. Donc là, ouais... Putain, moi, des figures, j'en ai fait un. Du coup, là, tu t'arrives en vie financièrement. Comment... Quand tu sors d'RTL2, t'as ton premier contrat et tout, tu... C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai un contrat à mi-temps. Donc, je suis pas en temps plein et j'ai un loyer à payer qui est vraiment... qui coûte le prix de mon... Enfin, c'est mon salaire. Du coup, je ne mange pas. Du coup, je ne mange pas. Non, du coup, mes parents, ils m'aidaient un petit peu... La base. Et en stage aussi, j'étais payée à RTL2, pour le coup. Parce que là, c'était un stage de six mois. Mais oui, c'était... C'est des stages après, donc j'étais pas... Je n'ai gagné pas de 1000 euros par mois, quoi. Mais du coup, cette vidéo-là qui pète, ça explose. Oui. Et du coup, là, ça appelle. Donc là, toi, tu décides de rester RTL2. Je décide de rester RTL2 parce que c'est quand même une matinale qui marche très bien et que surtout, je suis très attachée à mon équipe et j'ai vraiment confiance en eux et je me dis, pour une première vraie expérience au micro, je préfère rester... Tu as des gens bienveillants autour, quoi. Voilà. Et puis en fait, RTL2, c'est la radio que j'écoutais quand j'étais petite aussi. Donc il y a un peu de l'affect, quoi. J'adore. Tout à fait. J'adore. Ah, t'écoutais pas Énergie ? Non, pas trop. T'es un peu pop rock, toi ? Je suis un peu pop rock, ouais. Moi aussi, ouais. Et nostalgie, pop rock, nostalgie... Chant de France. Chant de France, bien sûr. Chant de France. Malheureusement, ceux qui n'habitent pas Paris, vous ne captez pas. Mais la chanson française. Tu sais, quand j'étais... Moi, j'étais Géo au Club Med, je partais en Italie, j'étais tout seul. Je mettais Chant de France. Je suis vraiment dans ma chambre. C'était trop bien Chant de France. Le pays me manque. Je comprends. Allez, Aznavour, emmène-moi. Il y a vraiment un affect avec Aznavour, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'écouté hier, toute la soirée. D'accord. Et j'ai écouté aussi Claude François. Mais reste, reste avec moi. On avait dit qu'on allait chanter dans ce podcast. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a un amour de la Starag, premièrement. Bien sûr. Alors, Sofia et Saïdi, pour ma part. J'aimerais beaucoup rien. On passe beaucoup de messages aujourd'hui pour des gens. J'espère un jour, ça va marcher. Sofia et Saïdi, qui n'a pas gagné, mais qui a fait la Starag 3. Et c'était mon idole. Vraiment. Je l'adorais. Et il y avait Star à domicile. Mon rêve qu'elle vienne chez moi. Mais ma mère ne m'a pas inscrite, tout simplement. J'adore cette émission. Elle est incroyable. Sur TikTok, ils ont remis des passages. Oui, mais c'est trop marrant. Où il y a une meuf, je crois, elle va au concert de... Je ne sais plus de qui, je crois, de Bruel. Elle y va à Kiff et quand tu rentres chez elle, il y a Bruel dans son salon au piano. On m'avait dit ! Et la meuf, elle en m'a. C'est les réactions qui sont... Comme ça, là. C'est trop marrant. Moi, il y avait un truc qui était... Ah, il y en a un qui est très marrant où c'est Laurie qui va réveiller une gamine. Oui. Et la gamine ne se réveille pas. Oui, oui. Et tu sais qu'ils l'ont refait ? Ah ouais ? Ils l'ont refait 20 ans après. Où la gamine a genre 35 ans et Laurie vient la réveiller. C'est trop drôle, en vrai. C'est très marrant. Ouais, ouais, ouais. Et il y a Laurie au musée Grévin aussi. Tu ne l'as pas vue ? Elle est comme ça, en train d'attendre et du coup, il y a sa femme qui en dit « Ah, c'est la statue de Laurie ! » Et là, elle se m'a chanté. Laurie, elle a l'air percé il y a 15 ans et depuis, elle ne fait que les émissions Star à domicile. Je suis encore là. Je ne suis pas en cire. C'est trop drôle. On embrasse Laurie, je t'adore. Ouais. Moi, je suis plutôt un fan de Priscillia. Bien sûr. Alize et Galatchouk, Tchouk, musique, machine à soupe. Très amoureux de cette femme. On l'embrasse aussi, parce qu'on s'est interactif. On embrasse énormément de gens dans ce podcast qui ne verront malheureusement sûrement pas ce podcast, mais peut-être un jour. On peut peut-être le renvoyer en DM. Ouais. À Lourdes. Je vais prendre l'extrait. Là, ce sera l'extrait que je vais mettre. On va les taguer. Tag, tag, tag. Et vu qu'on a deux certifs, ils verront. Et qu'on a plus d'abonnés qu'eux aujourd'hui. Je le dis. C'est vrai. Du coup, t'as vraiment fan, Sophia et Saïdi ? Grégory Le Marchal, pour ma part. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais fan enfant. C'est-à-dire qu'après, c'est passé, quoi. Oui, mais non, il y a toujours un truc. Il y a toujours, pour moi, si une Madeleine de Proust ou si un jour, je rencontre Sophia et Saïdi, il y a quelque chose qui se passe. Mais tu sais que j'ai eu une vidéo de Sophia et Saïdi pour mon anniversaire il y a deux ans. Que tes potes ont payé ou pas ? Mais pas du tout. Non, non, en fait, c'est un... J'avais fait une story, c'était fin 2020, où je disais genre merci parce que cette année, tout a changé et tout machin. Et je dis, voilà quand même le plus gros climax de mon année et je mets un screen, ce qui est Shérifa Luna, vous suis sur Twitter. Pour moi, c'était exceptionnel. J'adore, j'adore Shérifa. Bien sûr, Shérifa, passion. Et on l'embrasse aussi. On l'embrasse, Shérifa. Elle me suit sur Insta maintenant. Oh la chance. Je t'adore. C'est qui la plus grosse star qui te follow d'ailleurs ? Alors, c'était Emma McKay, l'actrice de Sex Education. Immense. Mais qui a supprimé son compte en fait. Donc, Emma, si tu pouvais juste le réactiver comme ça, moi j'ai quelqu'un à 5 millions qui me suit quoi. Ah, pendant que je t'ai coupé fille. Non, non, du tout. En gros, du coup, je fais la story où je dis Shérifa me suit, c'est le truc le plus fou de l'année. Et je fais, bon, en vrai, la base, ce serait que Sophia et Saidi viennent sonner chez moi pour mon anniversaire et tout. Et là, il y a un gars qui a fait le studec que je connais du coup de vue qui me dit bah en fait, elle vient à France Bleu et c'était le jour de mon anniversaire. Elle vient à France Bleu le... Non, moi je suis née le 13 janvier, elle venait genre le 14 et je lui dis mais s'il te plaît, genre fais-moi une vidéo de Sophia quoi. Et j'ai une vidéo genre de 40 secondes de Sophia et Saidi trop sympa qui dit genre non mais c'est con, on s'est loupé 18 ans après, je viens chez toi, je prends une solo, je vais te chanter une chanson. Et j'étais là, oh waouh. J'adore. Mais en vrai, c'était les années Starak, Nouvelle Star aussi, moi j'étais fan de Nouvelle Star. C'était un truc de ouf, bah pour eux déjà parce qu'il y avait une... Enfin, ils sortaient et c'était des stars de dingue. C'est des grands stars, ouais ouais. Et moi j'ai des souvenirs d'enfants qu'il n'y a plus trop aujourd'hui avec la télé où c'est vraiment des souvenirs de télé où vraiment, tu vois moi j'avais raconté quand j'ai Mickaël Lumière qui est venu ici qui a joué Grigory le Marshall. Très bien ouais. Et j'avais expliqué que vraiment quand il y a le moment où il chante, pourquoi je vis, il y a vraiment ce truc moi où dans ma maison pue un bruit quoi. Il y a un truc où vraiment à la fin il a arrêté, on se dit ah ouais il s'est passé un bail de ouf là. Vraiment on a vécu une émotion de ouf en famille et tout j'en serais toute ma vie. Et pour notre génération je pense qu'il y avait ce rendez-vous du vendredi, le prime, si tu suis un peu la semaine tu te dis ah ouais ça va être fou. C'était trop bien. Il y avait des stars de dingue et tout. Bref. C'est vrai qu'il n'y avait pas Beyoncé qui était venue ? Mais il y a tout le monde. Il y avait Rihanna, Rihanna elle est venue elle a chanter avec des mecs qui habitaient à Cholet quoi. Il y a Serge Lama également. Serge Lama qui avait chanté qui avait chanté Je suis malade avec Sophia Issaïda. Voilà c'est ça que... Et Elodie Frégé qui avait chanté L'Aigle Noir de Barbara c'est un banger aussi. Elodie Frégé qui était sortie avec Édouard. C'est vrai ? Édouard qui est devenu après le guitariste je connais tous les potins. J'avais oublié cette info. Il y avait des potins également. Il y avait des potins en embrasse Jennifer et Jean-Pascal. En fait on est vraiment deux gosses qui veulent juste passer des messages et rencontrer des gens. Les deux fans. Allez ! Coucou ! Non mais je comprends moi ça m'arrive dans le monde de l'humour quand tu croises... Enfin moi je croise... J'ai bossé avec Kev toute l'année. Je croise Gad Elmaleh je croise des gens tu te dis mais attends des fois j'étais en même qui je suis dans le loge avec eux mais j'ai dit qu'est-ce que je fous ici ? Qu'est-ce que je fous ici ? Je me suis retrouvée dans la loge de Florence Foresti. Oh là là ! Mais qu'est-ce que je fous là ? Salut Flo ! Et ma Flo ! Comment elle va ? Elle allait bien ! Je suis allée voir son spectacle et en fait il y a un truc où toi t'es encore un peu un gamin qui est fan des gens. Moi j'ai toujours été fan des gens enfin je veux dire il y a tellement de gens qui m'inspirent tellement de gens que j'aime bien et du coup aujourd'hui il y a une certaine entre guillemets de légitimité parce que du coup on commence à rentrer un peu dans le milieu mais moi je me sens tellement fan quand je suis là alors que la personne en face elle est en mode bah enchantée mais je sais qui t'es en fait Je sais Il y a des gens ils disent c'est vraiment c'est enchantée je dis oui Bob Ouais on sait Je sais Je sais que c'est toi On reconnait le style Tout à tout finalement vu qu'on est fan Vu qu'on aime bien C'est ça Et du coup hormis Emma Mackay qui te follow aujourd'hui ? Bah il y a Louane par exemple qui est venue plein de fois RTL2 donc je connais un peu Je suis très fan de Louane Mais j'adore Louane bien sûr Louane Il y en a plusieurs il y a Audrey Lamy un jour qui m'a follow j'étais en feu Juliette Armanet Ah ouais madame Après Juliette Armanet elle suit 4000 personnes donc je pense qu'elle sait même pas qui je suis Ah oui Juliette elle follow facile Juliette elle y va quoi D'accord bah écoute Juliette Juliette Édouard enchantée Enchantée j'adore On va brûler le feu Brûler le feu Album exceptionnel si jamais Et sur scène formidable Incroyable La tenue boule à facettes C'est oui Même dans la vie de tous les jours finalement Franchement Quand il y a la lumière qui vient Si vous avez vu je lui ai terminé sur scène il y a un truc Elle a une énergie Après si on peut revenir sur la polémique moi j'adore Michel Sardou J'ai mon ventre qui gargouille Moi aussi Moi je m'en fous en fait de Michel Sardou Enfin j'ai pas d'avis Moi Je suis engagée Waouh T'as vu ça Mais c'est bien T'es dans le politiquement correct Tu veux continuer cette carrière que moi je vais briser Je vais me mettre à dos C'est compliqué Édouard Moi j'adore les deux C'est pour ça que quand il y a ce truc ça me tend Mais en fait ça par exemple ça a pris une ampleur vraiment Pour la vraie Dès qu'il y a mis une vidéo sur TikTok Il y a tous les fans de Michel Sardou qui font Ah ouais ça vaut pas je connais Mara C'est lourd Dès qu'il y a un truc que je vois un truc passé du jeté terminé les gens dans les commentaires alors qu'en plus je crois qu'elle a dit que Michel Sardou il s'en foutait un peu en fait de ça Mais Michel Sardou moi je me remets je pense que tous les trois mois je me remets cette interview où il dit je hais cette époque L'époque où on pouvait fumer, boire, faire l'amour Il est en roue libre J'adore parce que c'est vraiment le vieux qui s'en bat Il dit je hais ce monde Tout est politique Aujourd'hui il y a des émissions Macron va parler qu'est-ce qu'il va dire et puis après il y a une émission sur ce qu'il a dit et après je hais ce monde Mais on deviendra tous comme ça Ah oui C'est sûr Moi je suis déjà un peu alors que j'ai 25 ans Moi aussi je suis en mode les émissions c'était mieux avant Alors que c'était pareil C'était pareil Mais voilà c'est la Madeleine de Proust J'adore J'ai dit deux fois Madeleine de Proust dans cette émission C'est des gens cultivés Tu vois je te parlais de Louane et je pensais au moment de télé et moi il y a ce moment de télé où elle a chanté pour la première fois à The Voice où je me souviens très bien de mon salon où on était tous en PLS aussi C'est fou d'assister comme ça À la naissance À la naissance d'une star Mais c'est ça qui est horrible dans ce métier je trouve des fois C'est qu'on peut avoir le plus grand talent du monde On croise des gens talentueux que ce soit en chanson en stand-up en tout en acting et des fois il y a un moment où c'est la personne c'est comme Slimane quand il a chanté des bons chanteurs il y en a plein mais au moment où il arrive et pourtant ça fait dix ans qu'il chante dans Paris qu'il essaye de faire ce métier il chante une fois et son charisme son flow son aisance et ses dix ans peut-être de bagage à ce moment-là font que il y a un truc magique C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher en fait mais c'est horrible parce que c'est hyper dur c'est ça qui est dur parce que moi je me dis enfin c'est à ce moment s'il ne fait pas ce casting ça ne le fait pas et peut-être s'il le fait l'année d'avant ça ne marche pas non plus peut-être on ne sait pas parce que je pense qu'il était prêt l'année d'avant aussi et en fait il arrive il le fait et pareil tout le monde ce soir-là dit bon bah c'est bon il va gagner tout le monde le sait c'est d'ailleurs voire incroyable aussi moi je vais des fois dans un bar à Pigalle à côté d'ici L'Orphée s'appelle on fait de la pub pour L'Orphée qu'on adore et c'est un bar en fait où tous les gens un peu de The Voice viennent chanter t'as jamais été je vais t'emmener j'arrive ça a l'air bien mais c'est génial c'est souvent les lundis soir il y a des open mic où en fait les open mic c'est des chanteurs de The Voice qui viennent et Slimane bossait dans ce bar avant de réussir il était au vestiaire mais t'es pas Camille Lelouch aussi aussi Camille Lelouch quand elle faisait son podcast c'est enregistré à L'Orphée c'est ça ok d'accord et souvent des fois moi je suis là je suis dans le bar et il y a Slimane qui chante et il y a plein de chanteurs qui viennent des chanteurs professionnels qui vivent de ce métier qui font The Voice des fois ils reconnaissent des fois il y a Oshii des fois il y a Bruel Big Fleoli qui viennent ils chantent un truc des fois il y a Rihanna qui fait à L'Orphée non mais c'est ouf et vraiment des fois il y a beaucoup de chanteurs et c'est là que je vois qu'on une voix exceptionnelle mais tu sais ça les écoute d'une oreille et vraiment Slimane même si tu le connais pas je me souviens t'es à l'autre bout du bar première note le monde s'arrête il y a vraiment un truc de ah ouais qu'est-ce qu'il se passe c'est clair et ça malheureusement c'est un truc qui est pas palpable tu peux avoir le talent enfin il y a un truc de charisme il y a un truc de ouf oui il faut que ça aille ensemble et je sais que même si c'est pas Slimane il y a un truc même si t'es pas connu première note tout le monde s'arrête le bar entier s'arrête ah ouais il se passe un truc c'est ouf c'est dingue et du coup là pour revenir un peu on est 2020-2021 2020-2021 donc je commence ma saison en tant qu'auteur et après la vidéo t'as des propositions cinoches ou pas ? oui j'ai une alors j'ai un casting pour la série Netflix drôle tu sais le truc sur le stand-up là justement pour jouer le rôle de la fille qui je m'en rappelle plus comment elle s'appelle dans la série mais qui se lance dans le stand-up qui vient d'une famille un peu bourgeoise et j'ai eu ils m'ont appelé ils m'ont écrit sur Insta du coup ils m'appellent en mode ouais on voudrait te voir pour ce casting et tout moi je t'en mène mais c'est pas possible enfin ouais ouais j'étais comme ça et à la fois j'étais en mode bon je pense qu'ils voient énormément de gens et comme tu peux le voir je ne suis pas dans la série je suis là non mais sache que j'ai fait de la figu dans le drôle c'est vrai ? ouais trop bien et le truc que je n'ai pas encore raconté c'est que c'était d'ailleurs ma dernière figu c'est vrai que j'ai fait énormément de figu et c'est ma dernière figu pourquoi ? parce que je suis arrivé là-bas en me disant bon il me faut des cachets je fais ma figu et tout et en fait je ne connaissais pas sur quel projet j'arrive et en fait j'arrive sur ce projet et je vois qu'en fait moi à l'époque c'est ma vie bah oui oui complètement c'est vraiment des stand-upers qui essayent de réussir moi c'est ce que je suis en train de vivre et j'ai le seum je suis dégoûté vraiment j'ai mon égo qui prend où je dis en fait qu'est-ce que je branle je ne devrais pas être en figu vraiment je devrais être face à la caméra je devrais jouer ou j'aurais même dû passer un casting en fait au moins le casting et en fait on ne m'a pas calculé et ça franchement j'avais deux jours le premier jour je suis venu j'ai fait aucun passage il me disait tu sais pas j'ai dit non j'ai pas envie quitte à me faire virer et le deuxième jour je dis je ne viens pas ok j'ai dit voilà je me fais vacciner contre le covid je ne suis pas bien ok et je pense qu'ils ont capté le premier jour ils ne m'ont même pas fait chier ils ne m'ont même pas dit ils m'ont compris qu'en mode j'ai plus jamais fait de figu à partir de ce jour là je dis écoute quitte à être à la rue je ne vais faire que du stand-up quitte à dormir dans les comedy clubs voilà parce que je ne veux plus jamais faire ça et revivre cette situation je suis dégoûté tu te sens entre guillemets un peu humilié alors que c'est juste toi mais c'est comme si demain tu es encore au standard radio et tu vois des gens qui arrivent c'est des comédiens il y a un film sur la radio et toi tu es en figu et les gens tu fais ouais c'est sûr tu fais moi je ne sais pas aller dans un micro enfin tu vois c'est dégoûté quoi ouais mais du coup pour toi ça a été un coup de boost un peu mais totalement moi la figu dès que j'en faisais derrière mon ego était piqué ça me faisait travailler le jour et nuit parce que je dis il faut que j'arrête ce truc et ça me saoule quoi ouais et donc voilà si vous avez envie de réussir aussi faites de la figu parce que ça vous dégoûte bien du taf c'est vrai que vous êtes sous la pluie personne ne s'occupe de vous et les comédiens ils ont une caravane entière une caravane chacun ah mais le premier jour où j'ai eu un rôle dans un film et que j'avais des potes j'avais en figu et des gens que je connaissais moi d'ailleurs je traînais quelques figurants pendant le temps j'étais mes potes j'avais un de mes meilleurs potes Jérémy on était ça va frérot et tout machin et à la fin ils disaient bon bah les comédiens vous allez manger dans la cuisine et bah les figurants les figurants vous donnent 20 balles vous allez on était à Porte de Clignancourt ils allaient dans les kebabs j'ai vu ce film j'ai reconnu toi et Porte de Clignancourt voilà les femmes du square très bon film d'ailleurs j'ai beaucoup aimé moi aussi j'ai adoré il est super il est super et je me suis dit et puis tu sais vraiment j'avais une scène genre vraiment manteau il me donnait des petits trucs chauffants j'étais en mode c'était en hiver que vous avez tourné ça ouais ouais je disais mais vous pouvez pas donner des manteaux aux figurants il pleut et tout machin ouais non on peut pas quel bonhomme bah parce que je sais je connais tu vois je sais d'ailleurs il y a des comédiens des fois il faut le dire qui un jour sur une figure Pio Marmaille ouais a vraiment dit quoi vous faites manger les figures dehors c'est mort vous les faites rentrer et tout c'est une honte et tout genre il a gueulé en disant c'est insupportable de maltraiter les gens comme ça bah oui c'est sûr merci Pio Pio on t'embrasse toi aussi il m'a une follow sur Instagram il t'avait follow ? il m'avait follow j'étais en feu et Pio Pio est parti vers de nouvelles aventures bah écoute attends mais je lui en veux pas moi je continue à regarder non Pio on veut savoir pourquoi tu as une follow Anna Pio c'est un peu vexant parce qu'en plus je suis allée voir les trois mousquetaires donc je lui ai envoyé un peu de force j'ai fait une story super film merci Pio il a vraiment vu non je lui ai en plus on s'était du coup jamais parlé peut-être il attendait un message de ta part c'est vrai je pense qu'il a été vexé faudra que je le recontacte Pio j'arrive je finis et puis à cheval trois mousquetaires c'est ça alors du coup là tu passes donc les castings du rôle d'ailleurs ça se passe bien ça se passe ça se passe bien mais je sens que ça va pas continuer enfin non c'est pas ça ça s'est bien passé pendant les castings tu sais jamais trop en vrai des fois si quand même ah des fois tu sais des fois moi j'étais en mode bon là je l'ai pas on va pas se mentir on te rappelle non on met pas la peine non ça s'est bien passé mais en plus c'était casting en octobre réponse fin décembre donc moi il m'a dit on te répond fin décembre j'ai dit ils ne vont jamais me répondre ils m'ont quand même répondu fin décembre non mais ils m'ont répondu fin décembre classe franchement ouais parce que le nombre de trucs que tu que tu passes les gens ils te rappellent pas c'est chiant en vrai moi j'en parle dans mon spectacle où les gens savent pas c'est que quand on prend on fait un casting qu'on nous dit oui tu fais le film ok quand on nous prend pas on nous le dit pas non donc toi t'attends et moi il y a plein de fois c'est où j'attends j'attends puis un jour je vais au ciné je vois le film je dis bon j'ai pas été pris bah oui oui bah oui oui complètement bah évidemment bah c'est chiant en vrai mais c'est pareil un peu moi j'avais on est déjà venu me chercher pour faire une émission télé donc on me dit on aimerait rien que tu proposes ça 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 donc je j'arrive je donne des idées pas de nouvelles et la question c'est est-ce qu'ils ont pris tes idées euh non je pense pas parce que ça arrive ça des fois ah bah oui oui c'est sûr des gens proposent des idées ouais en casting entre guillemets ils sont pas pris par contre leurs idées sont prises bah faudra que je regarde mais c'est juste c'est une émission non je vais peut-être pas le dire c'est une émission qui passe en ce moment sur le paf euh oui tout à fait sur quelle chaîne non je te dis je ne veux pas de problème non mais c'est pas grave mais c'est juste dites moi en fait dites moi juste non c'est pas grave en fait c'est horrible parce que t'es en attente ouais c'est comme des fois on passait des castings moi j'ai passé des castings de pub qui étaient payés j'avais fait un casting L'Oréal un jour c'est vrai 20 000 euros mais non ou c'était un truc avec Rihanna et tout waouh vraiment t'arrives je me dis les gars en fait vraiment tu fais du casting mais si je suis pris ça change ma life en fait bah bien sûr parce que 20 000 euros quand t'as pas une thune bah c'est incroyable voilà bon comme t'imagines je n'ai jamais rencontré Rihanna c'est vrai que j'ai pas vu je sais depuis le passé c'est très bon je devais jouer un DJ c'est trop drôle j'ai pris un vieux casque tu sais il me dit ramenez votre casque j'ai fait ramener un vieux casque Panasonic enfin nul de avec un micro en bas de couille allez hop un Big Mac pour la 12 je vois c'était horrible ah bah oui j'ai dû se dire moi j'ai mis une L'Oréal qui fait ah ok non mais oui no t'as eu des castings chelous un peu ou pas euh non non franchement ça va j'ai pas fait tant de castings que ça même pub et tout t'as pas fait pub j'ai jamais fait ah ouais non ça pourrait être pas mal encore un message à passer faudra faire une liste j'ai fait un casting un jour très chelou j'ai fait un casting du Rex oui c'est vrai mais t'en avais parlé déjà quelque part ou tu m'as raconté je sais plus mais peut-être je sais pas où il fallait que je roule des pelles en fait le casting était fallait rouler des pelles à quelqu'un c'est pas vrai j'ai fait deux tours donc j'ai roulé des pelles à deux meufs différents où vraiment tu te rends compte dans le couloir Edouard Anaïs enchanté action c'est incroyable ASMR putain vraiment en fait c'est vraiment il voulait une il voulait une cohésion il voulait une cohésion il voulait il disait on veut un moment comme si vous alliez Ken c'est le début donc ils prennent des couples du coup non non vraiment ils créaient des couples sur le moment physique et le casting c'était et puis après vraiment tu toi t'étais en mode j'ai des sentiments j'ai pu vraiment il y a certaines oeuvres après j'étais je développe quelque chose est-ce qu'on se revoit il y a un bar juste là ça a commencé assez rapide et je l'ai follow encore sur insta mais très sympa ce qui était très drôle c'est que je fais ce casting avec une meuf et à l'époque j'avais ma copine et je lui montre elle me dit ah ouais tu vas rouler mais bon je dis et ce qui est très drôle c'est que trois jours après elle regarde une série sur TF1 ah d'ailleurs j'adore et j'explose de rire c'est la comédienne c'est la meuf elle fait putain elle a vraiment je me zappe elle dit je zappe c'est bon c'est nul en fait c'est trop drôle donc pas de casting chelou non rien de comme ça et donc RTL2 j'ai regardé un peu tes chroniques très cool donc tous les matins c'était pas tous les matins alors je venais tous les matins mais j'en faisais deux par semaine ce qui était déjà pas mal et j'étais autrice aussi donc j'écrivais aussi des sujets pour différentes choses et en fait j'ai arrêté là en fin de saison donc c'est des saisons c'est comme des années scolaires au final donc début juillet ça se termine et là j'ai décidé d'arrêter pour vraiment me lancer sur le spectacle la scène tout ça quoi donc à quel moment parce qu'on est d'accord que le stand-up parce que là on va le dire on s'est croisé aussi en stand-up ouais comme à quel moment tu te dis ça ça m'intéresse ou ça te tâche trop quand t'étais jeune tu t'es dit pourquoi pas ouais ça m'a toujours un peu titillé mais c'était pas l'objectif c'était pas le rêve ultime et en fait bah tu vois par exemple Pierre qui est un ami en commun Pierre Ertout Pierre Ertout qu'on embrasse en plus c'est le moins connu de ce qu'on vient de citer mais on l'embrasse quand même lui il faisait ça depuis 4-5 ans quand je l'ai rencontré et du coup il m'a aussi pas mal poussé vers là et en fait un jour je me suis dit bah je vais essayer et c'est d'ailleurs Pierre qui m'a dit bah je t'inscris là c'était le Barbès Comédie Club et il me dit je vais t'inscrire là tu joues le 6 avril t'as 3 ou 5 minutes et j'y suis allée et ça s'est très très bien passé et j'ai adoré en fait et du coup bah après j'en ai fait plusieurs des Comédie Club et tout et en fait je me suis dit bah c'est ça que j'ai envie de faire quoi j'ai envie de raconter des trucs c'est encore une fenêtre par laquelle passer pour faire du cinéma mais là ça reste quand même un vrai projet pas juste une passerelle ouais ouais bien sûr c'est vraiment un truc que franchement je me sens trop bien sur scène et bon bah c'est un truc que tu connais du coup c'est ailleurs quoi c'est trop trop bien et je suis vraiment bien là dessus quoi et là attends tu lances ton spectacle est-ce que là est-ce que tu le rôtes quelque part un peu moi je t'ai vu que tu fais quelques scènes pour l'instant je le rôtes pas encore ouais mais j'y travaille encore en fait je sais pas trop dire tu vois parce que t'as combien de temps d'écrit tu penses déjà bah je pense que j'ai une heure vraiment pour le coup mais il y a des trucs à tu vois à bouger en fait il faut trouver un peu moi je fais un je fais pas un spectacle où ça va être du stand-up pur et dur et ça va être de la vanne toutes les dix secondes qui est un autre type d'humour aussi tu vois moi j'ai envie de raconter des histoires et en fait là je suis en train un peu de chercher le vrai propos de fond que je veux mettre dans mon spectacle tu vas parler de toi tu es prêt ou vraiment de la vie des gens et tout non je parle beaucoup de moi après t'as dû me voir vite fait sur scène tu vois que je fais de l'autodérision beaucoup et en fait moi j'aime bien ce côté je fais des blagues sur moi pour que les gens se reconnaissent mais que je les vanne pas eux directement tu vois c'est ça que j'aime bien faire est-ce qu'il y aura des persos comme dans tes vidéos ou pas du tout j'aimerais bien en mettre deux ou trois ouais un ou deux deux ou trois on les adore c'est vrai t'aimes bien c'est Mumu Muriel en vacances Muriel au supermarché est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires premiers degrés ah oui qui se disent que je suis une connasse mais du coup c'est génial c'est-à-dire que tu joues bien c'est incroyable Muriel au supermarché je vous laisse aller voir les commentaires ah ouais ah là là elle est méchante elle est méchante cette femme parce que bon moment en fait je suis donc la rageuse dans le supermarché qui dit ah les vieux ils font leurs courses pile le week-end tu vois mais parce que c'est une phrase qu'il y a plein de gens qui disent et je me dis bah elle elle va forcément le dire tu vois moi c'est pas un truc franchement fou c'est pas un truc que je pense forcément et les gens les personnes âgées sont seules vous savez c'est méchant de dire ça et en fait moi ça m'amuse parce que je me dis à quel moment je sais pas ils se sentent autant concernés tu vois au point d'aller commenter d'aller m'envoyer des messages privés oh là là tu les mets sur Facebook tes vidéos ou pas ? non il faut que je le fasse mets-les parce que c'est les meilleurs haters bah oui oui bah Facebook c'est incroyable moi j'en ai une vraiment chaque vidéo ouais vraiment son profit j'ai pu commencer mais c'est marqué à l'EHPAD depuis 24 ans très heureuse machin et toutes mes vidéos c'est nul où sont passées Elie Kaku et Pierre Desproges c'est donc ça l'humour aujourd'hui tout le monde peut faire de l'humour c'est ça et je commente tout sur chaque vidéo et je dis merci pour votre bienveillance bah oui à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et vraiment elle commente tout parce que les gens en fait ils t'aiment pas de ce qu'ils disent mais ils te suivent ouais mais surtout sur Facebook bah elle a le dit elle est pas depuis 24 ans elle a le temps bah oui elle scrolle elle scrolle et elle tombe mais mets-les parce que c'est vraiment c'est les meilleurs moments et ça donne beaucoup d'inspiration oui bah oui c'est clair non non mais c'est un délire les gens ok donc là les projets parce que là du coup tes journées comment elles s'organisent aujourd'hui parce que t'as plus la radio tu fais des grâces maths donc je me lève pas si tard j'ai jamais été lève tard moi je me lève à je sais pas 9h ce qui est quand même c'est pas tôt mais c'est pas non plus ça va par rapport aux 4h du matin oui voilà et déjà je vais faire un peu de sport parce que c'est bon pour la santé figure-toi et après j'organise bah j'essaye d'écrire j'essaye de tu vois aussi il y a le côté j'écris mon 1h mais aussi j'essaye d'améliorer mon 10 minutes pour les passages en Comédie Club bien sûr donc il y a ça et sinon bah je vois des gens je vais boire des verres sans alcool sans alcool c'est vrai moi aussi je suis oui j'ai vu que tu avais arrêté depuis plus d'un an c'est ça c'est bien j'aime le rappeler t'es content je suis très bien quel bonheur bah ouais c'est on va aller faire du sport ensemble ah bah écoute et puis une petite grenadine pour finir c'est incroyable mentalo très mentalo mentalo moi j'aime bien la grenadine en effet super beau switch beau combo ça peut fonctionner écoute Anna moi ce que je te souhaite pour terminer c'est que j'ai hâte de voir le spectacle premièrement merci beaucoup de succès et je te jure on est le combien on est le 18 septembre 2023 ouais l'objectif objectif être dans un film ensemble ah ouais en 2025 j'allais dire 25 ça va pour pas être trop 2024 parce que c'est quand même dans 3 mois 2024 faut passer casting dans 3 semaines donc là c'est mort un petit film en 2025 on est à la presse ah ouais on est au grand rex ah je veux je donne le micro Anna bah en fait c'est une belle histoire parce que Edouard on s'est connu sur les plans pio 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 tu peux me refollow s'il te plaît parce que sur une musique de Sophia Issaidi on l'espère Sophia ouais bon Sophia Issaidi le message est passé Sophia je t'aime tout simplement Sophia déjà tu peux venir dans le podcast avec grand plaisir ah oui et deuxièmement on va se faire un star à domicile avec Anna on va se faire un délire voilà prenez les cams là je vois qu'il y en a deux on peut faire un truc en tout cas mesdames messieurs voilà moi je te le dis pour terminer vraiment le spectacle j'ai hâte de le voir parce que je sens que ça va être à ton image un peu fifou un peu fifou un peu fofolle ouais et j'adore et j'ai hâte de voir ça j'invite que des gens où je sais qu'il y a un talent et il y a un truc qui va émerger c'est sûr moi il y a des gens que j'aime bien j'apprécie aussi parce que sinon parce que sinon c'est pas chiant j'ai aussi des gens très talentueux que j'invite pas parce que je les aime pas tout simplement et du coup évidemment ça me fait énormément plaisir et je sais que ça va marcher pour toi merci beaucoup et puis au pire ça marche pas on se fera une émission radio au pire moi j'ai une licence d'art du spectacle donc s'il faut rendez-vous rue du Gros Horloge à Rouen je fais une back-up Sarwell prenez vos balles moi j'ai mis les balles où il y avait du riz on peut faire du je fais ça au centre de loisirs les bolasses et puis le kéfier surtout pour et tout ça et puis peut-être qu'on partit en retourner à la canne on est à cracher du feu et faire on n'a pas réussi mais qu'est-ce qu'on s'amuse ah on s'éclate pieds nus on sera toujours mieux payé qu'un stage à la radio allez mesdames messieurs merci beaucoup abonnez-vous j'ai dit mesdames messieurs parce qu'on a 77 ans finalement parce qu'on a parlé de nos stars alors tous les gens qu'on a embrassés on les embrasse encore oui très fort n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Anna elle Godefroy sur tous les réseaux sociaux et voilà et puis aller la voir en spectacle c'est important année prochaine 2024 en tout cas je le dirais je vais prévenir quand même on ne sait jamais pourquoi personne ne vient car tu l'appelles la com est loupée voilà c'est ça allez passez une bonne journée bonne écoute mesdames messieurs abonnez-vous c'est très important de partager cette vidéo un petit dernier mot de la fin peut-être je vous aime tous mais surtout Sophia et Saidi Sophia après aussi ils étaient stylés quand même oui bien sûr bien sûr et Michal moi j'aimais bien Michal et non moi c'était Pachi en fait qui a lancé la crête oui il y a toujours Sophia dans l'équation très belle amitié je te rappelle de ce moment attendez on termine par où Pachi commence à chanter et il y a les intermittents du spectacle qui arrivent avec une banderole sur le plateau de la Star Académie et la banderole elle est à l'envers c'est vrai je me rappelle vraiment mon père il y a les intermittents ils veulent faire un truc la banderole est à l'envers voilà et 20 ans après son fils est intermittent allez passez une bonne je sais pas quoi bonne soirée bonne journée bonne matinée bonne nuit ça nous fait plaisir c'est parti c'est parti